... Eh bien, vous venez, je crois, de rentrer en marche dans cette transmission depuis l'Elysée-Montmartre. Vous reconnaissez la salle. Je vais vous dire tout à l'heure ce qui se passe sur le ring. Enfin, dès que je m'en serai rendue compte, je crois qu'on tire les cheveux de quelqu'un et que ce n'est pas extrêmement permis. J'ai auprès de moi, pour m'aider, un champion. J'ai auprès de moi Michel Chabot. J'ai auprès de moi Michel Chabot qui, lui, peut vous dire ce qui se passe en ce moment. Oui. Ah ! Ah, voilà. Bon, vous l'avez vu. Un coup de pied et intervention de l'arbitre. Alors, vu qu'il y ait que pour l'instant, celui qui a pris l'autre par le coup et l'a jeté par terre, c'est Robert Duranton. Robert Duranton, oui. Robert Duranton, qui a été le plus bel atelier de France pendant quatre ans consécutifs. Celui que vous voyez... Ah, des trois. Bon, mais ça revit. Il y a de la colère dans l'air. Hein, on dirait. Il y a de la colère dans l'air, oui, oui. Il me public a l'air assez sage, pour l'instant. Non, ça ne va pas durer. Vous pensez ? Oui, non. Mais à quoi joue-t-il, pour l'instant ? Eh bien, pour l'instant, Pierre Bosse a ramassé la jambe de Duranton. Voilà, essaye de lui faire ce qu'on appelle un tourniquet. Et si j'en juge par le visage de Duranton, ça n'est pas agréable du tout. Non, 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 il n'a pas l'air content. On est loin, là. Bon, alors, nous avons parlé de Duranton. Ah ! Qui est en train d'administrer une série de toutes liées à Pierre Bosse. Voilà, ça y est. On repart chacun dans son coin et on se ramasse. Duranton a eu une musculature impressionnante. Je crois qu'il fait 1m25 de tour de poitrine. Et je crois qu'il va faire 45 cm de tour de bras. 45 cm de tour de bras. Il a un tour de bras impressionnant. Le bras qui est pour l'instant en train de se faire assez mal arrangé. Exactement, oui. Il va faire le pont, non ? Non, non, non. Il n'est pas loin du quintal, hein ? Ben, je crois, oui, 97 ou 96, quelque chose comme ça. Mais vous-même, vous combattez tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, en dernier combat. On ne vous verra pas, en dernier combat. Non, non, en dernier combat. Contre qui ? Contre Van Doren. D'ailleurs, qui devait être l'adversaire de Duranton ce soir. Mais pour une question de poids, les combats ont été intervérés. Vous êtes comme les capteurs des capteurs, vous vous pesez tout le temps. Exactement, oui. Vous pesez, vous ? Oh, 91 en ce moment. Réparti sur combien de centimètres de hauteur ? 1,82 m. Bon, là, je crois qu'il saute à égalité. Oui, la projection, tout haut et saut de cartes. Oh, rapide. Très souple. C'est un saut de cartes ? Oui, oui, c'est un saut de cartes, oui. Pour un homme d'ospoir, là. L'un et l'autre, 1,78 m. 1,78, oui, tous les deux. Celui qui n'a plus de cheveux et qui est à gauche sur l'écran, c'est Duranton. C'est Duranton, oui. Et puis, en bas, ça en a également. En train de le faire étrangler par lui-même. Un double étranglement, ça. Ce sont des groupes qui évoquent constamment les sculptures antiques. Il y a du Michel-Ange pour l'instant, et pas seulement dans les muscles, mais dans le visage. Un peu de tout, oui. Deux dos, pierre-bosse. Deux profils, les deux. Petit tour de vals. Et coup de pied, c'est permis ? Oui, oui, c'est permis. À cette opéra, ça va. Mais je crois qu'il faut donner... Ça s'appelle... Une belle projection, ça. Une belle projection. Le ring est assez grand, mais ma foi, une nouvelle projection. Vous regardez sur le ring, regardez un peu avec moi, là, Michel-Ange, ce qui se passe sur l'écran. Voilà. Projection de pierre-bosse, voilà, c'est Duranton qui est à terre. Et ma foi, bonne projection, le coup. Enfin, pas pour tout le monde. Non, pas pour celui qui est à terre, en général. Il se tient les reins. Et l'autre, il se tient les cheveux. Non, non, voilà. On a le droit de prendre les doigts, mais il faut en prendre au moins trois. Au moins trois, oui. On a appris tout à l'heure, pendant le match précédent, qui était très bien. C'était sur des poids, mais non, au moins l'incontent. Oui, 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 c'était le mao contre plantain. Le mao contre plantain, on le sait. C'était extrêmement rapide. Très pur de style. Oh, très, très pur. Appeccable. J'ai vu deux matchs de catch dans cette Élysée Montmartre, que vous connaissez sûrement bien mieux que moi. C'est d'ailleurs une curieuse grande salle avec des moulures au plafond. Est-ce que vous savez ce que ça a été ? C'est l'une des plus vieilles salles de Paris au point de vue sport. On faisait énormément de boxe avant la guerre, catch aussi. Il y a eu du tennis, il y a eu un grand vol, un peu de tour, transformé, énormément de choses. Vous savez comment il a commencé ? Non, je ne pourrais pas vous dire exactement. Moi, je l'ai appris il y a cinq minutes. Eh bien, au moment de l'exposition de 89, je vous dis ça pendant que Pierre bosse. Oh, voilà, un coup défendu. Un coup défendu. Et tremblement, d'ailleurs, formellement interdit. Et tremblement pur. Durant, on le sait que c'est interdit. Et dimanche dernier, il a été lui-même étranglé. Et l'arbitre va se lâcher. L'arbitre va être lui-même un ancien lutteur. Oui, oui, c'est Joe Hébert, l'ancien lutteur, qui a été d'ailleurs une très grande voie d'être ici à l'élésion. Tout à l'heure, ça va être dur en tombe dans toute la salle. Oui, j'ai bien peur qu'il y ait quelqu'un remou. Il se cherche. Aïe. Encore. Et comme ça réussit, on continue. Champoing. Voilà. Massage. Coupette. Et voilà. Repos. Ce sont les surprises du 4, ça, on ne s'attend jamais. Méditation. Il en est à combien, alors ? 8, je crois, 9. Le système, c'est de récupérer jusqu'à 9. Jusqu'à 9. Il faut le faire attendre, d'ailleurs. Oui, je vous disais que cette salle avait été le hall des machines de l'exposition de 99. Ah, vieille salle, alors. Et pour l'instant, sur le ring, il y a du feutre sur le ring ? Oui, un petit tapis de feutre juste en dessous là-bas, qui doit faire 2 cm, peut-être, je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Ah, c'est assez dur quand même. C'est vrai pour si votre tête de bosse, oui. On se croirait aux pieds des murailles de Troyes. On a l'impression que l'un et l'autre se battent pour élèves. Oui, c'est exact. Enfin, je ne peux pas le dire, je sais que la femme de Duranton s'appelle Micheline, et je crois que Pierre Bosse est célibataire. C'est célibataire. Il ne l'a pas un peu mordu. Je sais. Enfin, l'arbitre n'a rien vu. Parmi les téléspectateurs, il y a sûrement un jeune garçon, qu'on appelle Vivi, qui doit avoir 8 ans, il est sûrement passionné, c'est le fils de Duranton. Il ne doit pas être très content pour l'instant, mais ça, ça va s'arranger. Il paraît d'ailleurs qu'il prend ça très bien, après son père prend des couches. Oui, oui, mais il y a quelques 15 jours qu'il a la télévision, il n'a donc encore jamais vu se battre ici. Non, mais il est déjà venu le voir ici. Ah oui, pour de bon, mais il ne voit pas le visage en gros plan, comme maintenant. Ah, maintenant, oui. D'ailleurs, la télévision, ça impressionne un peu plus. Ah, moi, ça me paraît bien impressionnant en les regardant pour de bon. Ils sont en train tous les deux de prendre une peau d'un rouge écrovisse. Les muscles jouent, et lui ne joue pas. Non, c'est sur le dos d'ailleurs. On n'a pas encore invité l'arbitre à aller au vestiaire. Non, mais ça ne va pas tarder. C'était un refrain tout à l'heure. Ça ne va pas tarder, oui. Vous savez, les arbitres jouent d'une popularité un jour bien, ils ont un mal, tout dépend de... Mais ils représentent les forces de l'ordre. Oui, oui. Le tirage de cheveux. Je regrette qu'il n'y ait pas un micro sur le ring pour saisir ce qu'ils disent. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous parlez comme ça ? Quelques mots doux, si vous m'exprimez ainsi. Enfin, en général, rarement on en parle. Ou à l'arbitre pour lui dire, nous ne sommes pas contents, ou telle ou telle chose est interdite. Enfin, projection. Voilà, voilà, voilà. Oh là là, quel embolet. La tête a du renton, tu ne me prends l'air content. Grimace pour le public. La marche du monsieur en colère. En colère, oui. Pas du tout content que son adversaire lui ait fait mal. Le petit coup de pied qu'il vient de donner, c'est en direction d'un photographe. Voilà le coup d'arpein. Oui, le coup d'arpein. Voilà, c'est ça, ramasse-montée, trois coups d'arpein de pierre. Très joli, très très joli. Oh, mais dites, ils sont vraiment fâchés pour l'instant. Là, sa barbe. Quand je pense que Pierre Bosch est un homme suffisamment calme pour être aussi champion de l'hier. Oui, oui, ça c'est ce qu'on appelle vraiment un magnifique champion, même en deux heures. On m'a dit qu'il avait fait... 285 ? 285, oui. Au début, quand vous commencez un match, vous n'êtes pas fatalement furieux contre l'adversaire. Non, pas nécessairement. À ce moment-là, on ne pense pas servir à battre dans les vestiaires avant le combat, à pendant et après. Mais j'ai l'impression qu'en tour de route, c'est en train de venir, regardez là. Là, là, maintenant, on n'a pas l'air de sain et du coup. Oh, aïe. 45 de bras qui donnent une manchette, ça fait du mal, vous savez. Oui. Sérieusement. Vous avez l'air d'être en train de me vivre, comme si vous étiez sur le ring. Oui, oui. Oh. Et en train de... C'est vraiment des coups de pieds, pas contents, durant le temps. Et la main est immobilisée, vous voyez. Tu fais les en train de devenir toutes bleues. Elle est blanche, exactement, vous voyez. Et le malheur, c'est le culpé. Parce que la circulation est coupée à la saignée du bras et aux poignets. Il va se supporter longtemps. Non, mais pas, il est bien mal placé pour se le... Il arrive un moment où même les 95 kg de 8 heures n'arrivent plus à faire grand-chose dans telle ou telle prise. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des abandons, quoi. Est-ce que je suis en train de vous casser les bras ? Pour placer, non, vous savez, il y a quand même... On ne passe pas un bras comme ça. Oui. Quand c'est un bras sur une personne, oui, c'est bien. Et si vous preniez n'importe lequel dans la spalle, là ? Ce monsieur au premier rang intéressé, cette dame ? Une dame, peut-être, oui. Ce sont quand même des hommes qui sont entraînés depuis plusieurs années, habitués à souffrir, à insister. Il y a une force quand même colossale. Vous avez pas fait-il avant un combat ? Oui, mais malheureusement, il faut se restreindre. Vous pensez, dans des cas comme ça, c'est trop bien... Un spectateur a l'air d'approuver ce qui se passe pour l'instant. Il a referé la caméra, le monsieur. Le coup d'un peu d'effet. Je crois que dans ce petit jeu-là, du renton est le plus fort. La masse musculaire de ce type... Regardez les épaules. Oh, ça, c'est une situation très désagréable. Il réussit à faire le compte. Voilà. Il partortait. Cette partie de balançoire. Vous n'avez pas l'impression que l'écran... Ah, il est juste. Oh, il est curieux. Non, ça m'a interdit. Et la colère de Schmutter. Il croit qu'avec ses 95 kg, il va tout passer. Et puis en réalité... Il est un peu chaud quand même. C'est-à-dire qu'il est si gentil avec sa petite fille qui a deux ans. Vous savez, moi, j'ai connu du renton à ses débuts en calche, qui était un lutteur très convenable, très gentil. Et puis qui, maintenant, commence à devenir un peu plus... Si je puis envoyer cette expression, teigneux. Oh, je sens qu'il va y avoir un deuxième match tout à l'heure entre lui et vous. Oh, non, non. Maman, les petits bateaux. Oui, c'est le monde à le dire. Regardez, regardez. Oh, sur la tête. Durantan, on me disait l'autre jour qu'on n'est pas obligé d'être vraiment très fâché contre son partenaire. Quand on invite des amis à jouer aux cartes, on a quand même envie de gagner. Oui. Alors là, c'était un peu la même chose. Exactement, pareil. Ce ne serait pas du jeu de cartes pour l'instant, ce serait plutôt du jeu d'échec. Oui, 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 oui. Il est en train de se demander, si je fais ça, que va faire l'autre ? Que va faire l'autre, c'est pas qu'il se passe et... Cette fraction dans le dos, c'est permis ? Oui, c'est d'ailleurs très désagréable. C'est désagréable, hein ? Oui, oui, sur la colonne vertébrale, tirage de cheveux, ouh là là. Ça se passe à trois, un coup de poing sur le pied de l'arbitre. Et toutes poings sont défendues. Vous avez le droit de vous mordre ? Non, absolument défendu. Ah, moi, j'ai déjà vu ça aussi. Absolument défendu. Et de démolir un peu la mâchoire inférieure. Oui, comme ceci, oui, dès l'instant où la mâchoire... Ah, il mord ! Oui, oui, oui. On l'a vu. Ah, il y a... Oh là là, même Pierre Bosch qui tire les cheveux. Oh là là ! Mais c'est défendu, ça ! Il arrive un moment où la colère, quand même, il y a... Il est en train d'expliquer à l'arbitre. Oh, c'est joli, cette façon de partir. Ah ! Il y a une grande manchette. Oh là là. Et voilà, raté qu'on se voit. Le visage doit durer un temps, quand il est... Même en colère après les spectateurs. C'est un qui l'a craché, souvent. Mais je crois tout de même que les spectateurs ne vont pas vous atteindre au vestiaire. Oh, quoi qu'il arrive, souvent qu'elle est descendue du ring. Et certains spectateurs, à peu près, n'appartient quelques lutteurs. S'ils ont désapprouvé la lutte. Regardez le visage de ceux qui sont dans la salle. C'est bien curieux aussi. Ah ! Oh là là, c'est trop étonnant. Oh, regardez. Ah, tourniquel. Non. Non, pas complet. Non, pas complet. Son visage exprime la joie. Il va y avoir une crise. Ah, parce qu'on voit, il va y avoir une crise. Regardez, les téléspectateurs. Non, les spectateurs, là. Rhabit. Oh là là. Là, il a fait un saut au milieu du ring. Quelque chose. Décidément, il n'a pas de veine cette soirée de rencontre. Aïe. Mais je ne sais pas s'il va bien non plus. Un peu dans les cornes. Un coup d'épaule, un sommet, un bosse. Et aïe, s'il m'entend. Oh là là, il fait un mancette, mancette. La cuge est d'ailleurs. C'est un bosse, comme je le sais, d'ailleurs. Brise-rein. Brise-rein. Oh, ça, c'est méchant. Regardez le visage. Surtout, surtout lorsqu'il arrive sur les fausses côtes. Très, très mauvais. C'est tout en parlant, Michel Chénet. Vous êtes en train de tenir les côtes. Oh là là, oui, j'ai vu le combat un peu. Oh, le vrai chanteur. Oh là là, c'est mauvais, ça. Ça fait très méchant, ça. Oh là là. Deux. Wow. Très bien. Oh, bravo. Ouais, mauvais pour Pierre Bosse. Il se souvient qu'il a fait du main à main, mais là, c'est un autre jeu. Il est même en colère après le soigneur. Chacun retourne dans son coin, mais il faut reconnaître que pour Pierre Bosse, il n'est pas en train d'un état après cette première manche. J'espère qu'il l'a récupéré. Vous avez combien de temps d'arrêt ? Une minute d'orpeau. Il arrive d'ailleurs quelquefois que le lutteur qui est blessé ne peut pas récupérer pendant sa minute d'orpeau. Oui, c'est un peu trop court. Vous avez l'impression qu'il n'est pas touché ? Non, là ça va. C'est un coup, pas trop trop méchant. C'est très peu de temps pour se remettre. Là, ça va être la deuxième manche, on ne va pas leur redire comme à la première. Je vais bien aimer ce petit cérémonial. Vous arrivez tous les deux au milieu, on vous regarde. Si, au début de la partie, au début du match, on vérifie sous vos semelles s'il y a je ne sais quoi. Non, absolument rien là. Et on vous donne quelques conseils. Ne mets pas tes doigts dans tes yeux, ne mets pas tes doigts dans tes oreilles. Au début du combat. Au début du combat, oui, toute cérémoniale qui est dit. Et il faut reconnaître que les règles sont quelquefois légèrement enfreintes. Ça ne vous arrive jamais à vous ? Moi, personnellement, non. J'ai toujours respecté les commandes de l'arrivement, mais enfin, il y a certains lutteurs. Mais quand celui qui est en face ne le respecte pas, c'est tentant, non ? Oui. Alors là, c'est la reprise de la deuxième manche. Le public est très en forme. Forcément, quoi que ce soit fatigant pour le public aussi. Ravance mon bras, vous voyez, le bureau en forme. Pensez à tous ceux qui ont eu des ennuis aujourd'hui avec leur chef de bureau, par exemple, et qui sont en train d'imaginer qu'ils sont sur le ring avec les dix chefs de bureau. Oui, c'est ça. Et ceux qui ont fait querelle avec leurs femmes. Les grands coups de bras sur le ring, c'est pour amortir les chocs ? C'est pour amortir les chocs, oui. Comme dans le judo ? Un peu, oui, un peu. Combien de temps faut-il pour apprendre à tomber comme ça ? Vous savez, il y a des lutteurs qui apprennent pendant des années et qui ne réussissent jamais, et d'autres qui sont doués et qui, en quelques mois, arrivent à faire de potables chocs. Je crois que Pierre Bosch, qui est pour l'instant couché, était moniteur d'éducation physique. Oui, c'est exact. Quand il a été remarqué ? Oui, c'est exact. Et Duranto est passé lui aussi par le culturisme. Le culturisme, l'acrobatie, c'est un très bon acrobatie. Il a fait du musical ? Il a fait du musical, oui, il avait un numéro d'acrobatie. Là, ça devient quelquefois du mime. Est-ce que vous vous rendez compte des expressions que prennent vos visages ? Non, pas du tout. On voit quelquefois celui de l'adversaire, on observe quelquefois celui de l'adversaire. Et par terre. Oh, il lui sort la jambe. Oh, combien de fois ? Oh là 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 là. Oh, il a l'air malheureux. Il risque très dangereuse qu'elle peut passer. Vous voyez, le tibia peut pincer à la hauteur de l'aise. Oui, oui, je m'en rends compte. Il est coincé derrière son genou. Eh bien. Il y a d'ailleurs un lutteur qui fait... Il est en train d'un meilleur agréable. Regardez, il va abandonner, non ? Non, non, non. Il se cramponne. C'est l'autre qui se cramponne à sa main, d'ailleurs. Regardez son visage. Il ne va pas tenir. Comment peut-il le contrer ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Avec sa jambe droite. Avec sa jambe droite, ou alors à moins, évidemment, qu'il tire les cheveux, qu'il faut défendu. Avec sa jambe droite, il peut se dégager. Regardez, on regarde. Et le public encourage, serre, serre. Ah oui, le public, ce soir, a pris la partie du rencontre, évidemment. Le public en choisit toujours un, non ? Oui, oui, en principe, oui. Ou alors, il faut vraiment un combat, comme le combat d'avant, combat combatique, où le public était... Pour l'un et pour l'autre, c'était très bien. Oh là là ! Oh, que j'aimerais pas ça ! Oui non plus ! Oh là là ! Oui, on recommence ! Mais immédiatement après, c'est effrayant. Regardez la main de l'arbitre. Il demande justement à Durantan s'il veut abandonner. Non, il ne veut pas lâcher. Il essaie de dégager, de frapper sous le menton. Ça représente quand même un travail de force et de souplesse en même temps. Et de concentration. C'était tentant, ce bras-ci près. Oui, oui, malheureusement. Comment malheureusement ? Il ne faut pas le prendre. Ne soyez pas vous non plus de partie prise. Regardez, les doigts dans la bouche de Pierre Bosque. C'est très dangereux et absolument défendu, évidemment. Mais très très dangereux. D'ici que l'arbitre met ses doigts dans la bouche de l'autre, ça y est. Voilà, voilà, voilà. La seule manière de le faire lâcher d'ailleurs. Oh là ! Eh bien, on ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas entendu celui-là. Très en colère, là. Très en colère, monsieur le... L'arbitre aussi est un colère. Oui, il faudrait bien avoir un avertissement. Qu'est-ce que ça entraîne ? Eh bien, deux avertissements entraînent la disqualification. Vous avez deux avertissements et au troisième, on a une disqualification. Allez, Pierrot, allez ! Allez ! Vas-y, Pierrot, prélégion. Oh là là, oh là là ! Ça vous promet une belle bagarre, ça. C'est parce que cette poêle a toléré, vraiment. Oui, oui, regardez, Pierre Bosch, regardez la tête de Pierre Bosch. Oh là là ! Oh là là, il faut qu'il y ait sur la tête, toujours. Il se relève lentement. Il faut juste le temps pour se faire attraper un coup d'arpin. Oh, ramasse mon bras, sensationnel ! Eh bien, c'est la fête à Lurenton. Oui, voilà ! Un tour de hanche magnifique, là. Monsieur Duranton n'est pas content d'avoir qu'à compter trois. Monsieur le spectraire, monsieur le personnel, il y a entre sur le ring pour annoncer que la deuxième manche est terminée et gagnée par Pierre Bosch. Ce qui nous fait une belle. Ah oui, il y a eu deux manches, donc il faut la belle. L'arbitre récupère lui aussi. Son travail n'est pas toujours un... On peut dire... On est en fieu ! Oh là là... Il se sert la main. Le public n'a pas énormément apprécié ce mouvement de sympathie. Non, 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 son geste sportif n'était pas sportif. En voyant pas, on peut... Pierre Bosch l'a accepté. Oui, oui, oui. Les gens ont quand même un peu l'impression que la très jolie musculature de Robert Duranton... C'est ça, on les donne un peu jeunes, on dirait ça, non ? Oui, 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 c'est ça, c'est énormément ça. On reconnaît que pour amener ses muscles dans cet état-là, il a dû s'y afficher. Que d'années, que d'années de travail, que d'années de travail. Moi, il y a énormément d'années qu'elle se connaît durant le temps. Je n'ai toujours du service en train de travailler pour arriver à ce qu'il y ait. Il a d'ailleurs un visage qui va bien avec son... Oui, oui. Son visage, chevelure et tout, tout c'est bon. Oui ? Eh bien, nous avons la belle, maintenant, et on va se passer, mais... Ils ont l'air l'un et l'autre assez monté. Pour l'instant, on s'étudie. Ça ne va pas durer longtemps, on ne pense pas. Rise la tête de Pierre Boss. Oh là là ! Oh ! Et voilà, 80 kilos du monsieur, enlevé. Est-ce que vous avez lu les romans noirs de la série Le Brille ? Oui, oui, oui. Hein ? On n'y pense de temps en temps. C'est exact. 1m25 de temps de poitrine, je crois que c'est les dimensions... Oui, les projections. Et encore, monsieur Durand, oh là là, il n'a pas de même avec ses reins. Voilà, d'ailleurs... Il récupère vite, quand même. Ah, bon, et voilà, les reins, monsieur. Qu'un des deux n'est encore allé se promener dans la salle ? Non, 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 ce soir, nous ne sommes pas grattés. J'admire beaucoup les femmes qui se mettent au premier rang et qui ne craignent pas de recevoir 100 kilos sur elles. Un peu rapidement. Ça arrive, mais ce sont vite. Alors, on signalera au moins des victimes parmi le public, quand même. Il y en a eu. Ah oui ? Un bras cassé, je crois bien, un bras cassé, un bras cassé. Vous pensez, il y a un gabarit. Vous pouvez-vous retrouver sur les genoux d'une dame comme ça, au temps du règne ? Oui, 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 qu'une était... Oh là là ! Oh là là ! Un, deux... Oh ! Il était temps. Il était temps. Il était temps. Il était temps. Le monsieur Durand, on frappe, le lutteur ne l'est même pas relevé. Oui, mais là, ce qui est forcément est interdit. Il n'a pas le droit de relever un lutteur. Parce que le lutteur a encore un genou à terre, il doit le laisser se relever. Des coups de genou, encore un supplément. Interdit aussi. Interdit, évidemment. Le supplément, le signal. Oui. Ce ring éclatant, baigné de lumière, je trouve que ça ressemble de temps en temps à un aquarium. Mais ce sont des dragons. Oh, brisant. Brisant avec ce poids-là, avoué. La projection dans les cordes, qu'est-ce que c'est ? Il a évité de peu. Il n'a pas évité, là. Une troisième fois pour faire le temps, c'est une quatrième. Écoute-tête. Oh, bris. Il n'apprécie pas du tout ce genre de choses. Oh là là, il a... Hop ! Oh. Mais si vous vous êtes acquis à quelqu'un de ne pas entraîné, vous pourriez le mettre en petite miette, non ? Oui, mais nous ne le ferions pas aussi. C'est une chose qu'on vous présente. Je ne vois pas quelqu'un, vous marchez sur le pied dans la rue. On s'excuse, sinon quoi ? Quand c'est l'autre qui marche. Oui, oui, c'est préférable. Je crois que vous n'avez pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Vous livrez à des bagarres, vous entraînerez automatiquement à des ennuis. Des poursuites déjà, et des ennuis avec notre fédération qui nous tireraient nos termes professionnels. Vous voyez, il y a encore un brise-main. Oh là là ! Oh là là ! Pour faire le poids, on ne respire pas bien avec ça sur la poignée. Hop ! Surlève avec beaucoup de vitesse, hein ? Oh là, mon cher ! Oh ! Mon cher derrière la nuque. Oh là là ! Ah, ah, Pierre Bosse se fâche ! Je suis en colère, parce que Pierre Bosse lui a donné des coups de pied dans les reins. Ce qui m'a fait, c'était inévitable depuis le temps que j'ai vu le combat, et que le Duranton donnait des coups irréguliers. Il revient quand même. Qu'est-ce qui vient de dire ? C'est une feuille de pastille, ça, Pierre Bosse, une prime. Je viens de me glisser un papier, j'ai ma belle-sœur à l'écoute, parce que c'est bien d'autres choses à Jacqueline. C'est pas permis, monsieur. On ne dira rien à Jacqueline. Arbitre en vestiaire, ça, il revient dans le temps. Ah, voilà, là, 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 là. Je ne sais pas, c'est Arbitre, parce qu'il est passé de 125 kilos à son poids actuel. Oui, oui, c'est ça, oui, il y a un régime sévère, d'ailleurs. Je pense que des spectateurs vont lui écrire. Regardez, Pierre Bosse, oh là là, la colère de Pierre Bosse. Non, encore un prison. Et voilà. Pierre Bosse n'a pas l'air de pression. Oh là là. Regardez ça. C'est fantastique. Un enfant chaud. C'est vraiment de rester sur le tapis. Je crois que vous avez remarqué à quelle hauteur il montre ses enfants. Mais oui, c'est fantastique. À bout de bras. Regardez, 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 regardez ça, regardez ça. Un. Un. C'est pour faire bon, quoi. Un. Oh non. Oh là là. Pas plus. C'est l'impression que c'est fait Durantan a gagné. Durantan a gagné son fils et sa fille. Pierre Bosse pour l'instant doit regretter un peu le bivin. Oui, c'est bien. C'est un combat très dur. C'est l'impression. Allez. Le confard de celui-là fait tout à l'heure. Pour un bon geste. Il est un des rares à pouvoir le ramasser quand même, au point de vue fort. Je vous remercie, Michel Cheney, de m'avoir tenu compagnie. Tout à l'heure, c'est vous qui allez vous battre. Oui, oui, ça va être un bon coup. Je ne vous rendrai pas l'appareil. Je vous tiendrai compagnie aussi, mais depuis le deuxième rang du ring. Au premier rang. Non, non, le premier rang, je crois que je n'y tiens pas. Le deuxième ou le troisième. Le deuxième est moins dangereux que le premier. Ce sont des images de Pierre Badelle qui vous ont permis de suivre. ce combat. Et si vous avez entendu quelques commentaires, vous les devez à l'obligence de Michel Cheney qui a cumulé aujourd'hui les emplois de catcheur qui ne va se battre tout à l'heure et de commentateur sportif. Non seulement les catcheurs s'en vont, mais la salle va se dégourdir un peu les jambes, se remettre de ses émotions et essayer de récupérer. Parce que je crois que la salle, elle aussi, n'a que dix minutes pour récupérer avant la fin. Je ne sais pas si nous avons encore l'entenne. Et je ne sais pas pour combien de temps. Je crois pour très peu de temps. Je peux vous dire le match que vous verriez si vous étiez là. Maintenant, si vous avez envie de venir, il reste encore deux matchs à voir. Le combat international professionnel en 45 minutes qui a tombé le phénomène espagnol tête de fer contre Barna de Zarqueti international. Et puis enfin, le combat de Vendorraine contre Michel Cheney. Mais nous allons vous quitter. Je sens que moi aussi, j'ai besoin de quitter ma petite étrade, de me dégourdir les jambes. Eh bien, écoutez, si nous allions boire un peu tous les deux... Vous avez le droit avant le match ? Oui, oui, une petite limonade, oui. Bon, alors... Sous-titrage ST' 501